Eh bien, je vous partage l'écran pour commencer. Donc, vous avez un personnage qui apparaît, un jeune enfant. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, parce que je sais que parmi vous, il y a au moins une ou deux personnes qui le connaissent ou qui l'ont connu plus exactement. Mais c'est un peu difficile quand même comme exercice. La photo, elle est… Mais là, c'est un peu plus facile comme ça, normalement. J'ai une chivot. Ah oui, on le voit. Ah, voilà, j'ai entendu une voix, là, oui. C'est le jeune chivot, voilà, tout à fait. Je tisse. Alors, attends, ne dévoile pas tout, parce que là, on a deux anciens élèves de jeune chivot qui sont avec nous ce soir. Donc, si je ne me trompe pas, je crois bien. Donc, on a entendu la voix de Jean-Pierre Thibergien, c'est ça ? Et puis, il y a Michel Martin qui a aussi été élève de jeune chivot. Alors, bon, je vais essayer d'être le moins bavard possible et ça va être très difficile parce que jeune chivot, je l'ai très, très bien connu pendant une bonne vingtaine d'années ou une vingtaine de bonnes années. C'est comme vous voudrez. Je préfère cette formule-là. Jeanne chivot est connu à Abbeville pour avoir été professeur de sciences physiques pendant toute sa carrière de professeur qu'il a arrêté en 1966 et qui, donc, je suis un de ses premiers non-élèves parce que je suis un tout petit peu plus jeune. Il prenait sa retraite quand je rentrais au lycée. Et puis, on a eu la chance de l'accompagner jusqu'à ses 100 ans. Sa maman a été doyenne des Abbevillois. Philomène, elle a eu 104 ans. Je n'ai pas eu la chance de la connaître, de la rencontrer, du moins. Et puis, donc, Eugène était très connu parce que c'est un professeur, je vais dire, charismatique avec la rigueur du professeur de lycée, comme on dit aujourd'hui, de quelqu'un qui était né en 1901. Eugène Chivot, je vais vous repasser l'image de lui. Donc, à la fin de sa vie, sur la photographie, là, il a, je partage, voilà, il n'a pas encore 100 ans, il a 95, 18 ans. Sur l'autre photographie qui est à côté, bien là, il vient d'être diplômé, donc, professeur. Mais moi, je vous passe la photo, la plus récente, une des plus récentes qu'on est. Vous en verrez d'autres avec lui ou vous les aurez dans les documents que nous vous diffuserons. Donc, je vous donne des éléments de sa biographie. Eugène Chivot n'est pas un Abbevillois. Il a fait sa carrière de professeur à Abbeville, mais il n'est pas Abbevillois. Il est né à Buigny-les-Gamaches, donc tout près de Ghana, Gamaches, donc dans le Vimeux, le sud du Vimeux, le Vimeux vert, donc le Vimeux rural, mais qui est aux portes du Vimeux rouge, du Vimeux cleftier, du Vimeux industriel. Il est né le 29 mars 1901. Je n'ai pas besoin de regarder mes notes pour vous donner ces dates, parce que je l'ai vraiment fêté tous ses anniversaires avec lui, de 1980, 82 jusqu'à son décès. Et son père, Francisque, que je n'ai évidemment pas connu, puisqu'il est décédé avant l'âge de 60 ans. Et puis, sa mère, Philomène, dont je vous parlais, qui, elle, était une personnalité qui tenait un petit café. Enfin, le village de Buigny-les-Gamaches, si vous le connaissez, n'est pas un grand village. Donc, c'était le seul café de Buigny. Café, billard, enfin tout un tas d'activités liées au monde rural, de proximité. Donc, le XXe siècle. Il est fils unique, Eugène Chivot. Il se mariera en 1923 avec Jeanne Desjardins, qui sera professeur, maîtresse, on disait, maîtresse d'anglais. Mais je n'ai pas eu la chance de connaître Madame Chivot, parce qu'elle est décédée assez jeune à la retraite. Et puis, ils auront deux filles, Francine et Claudine. Francine et Claudine, qui sont toujours vivantes, qui sont des amies. Francine, la fille aînée, qui est citoyenne américaine, états-unienne, par son engagement religieux dans les petites sœurs de Foucault. Elle a donc choisi la nationalité américaine pour être au plus proche des familles nécessiteuses, que ce soit dans un cirque ambulant, un petit cirque ambulant au début de sa carrière aux États-Unis, enfin sa carrière de son parcours, puisque c'est un engagement. Et puis, ensuite, à Chicago, où elle était dans les communautés noires, 300 000, un ghetto noir de 300 000 personnes à Chicago. Et puis, maintenant, elle est en retraite de cette activité. Je vous reparlerai de Francine tout à l'heure pour des raisons picardes et picardisantes. Et puis, Claudine, la sœur de Francine, qui, elle, habite à Aix-en-Provence, qui a été professeur dans des lycées à l'étranger, à Barcelone, enfin un peu partout, où elle enseignait le français. Et donc, Francine et Claudine sont des personnes avec qui j'échange au minimum une fois par an, mais parfois plus souvent des voeux de santé. Et puis, donc, on se tient informés et réciproquement, elles se tiennent informées des activités des picardisants, puisque je vous le redirai, Jeanne Chivaud a été président des picardisants du Pontieux et du Limeu. Il a même été, vous allez savoir pourquoi, le premier président des picardisants. Mais bon, j'abuse un peu sur le vocabulaire, mais c'est la réalité. Donc, professeur de sciences physiques à Ville, imaginez un peu le parcours de cet homme de science. C'est véritablement un homme de science, un homme de mathématiques, de sciences physiques. Imaginez le parcours de ce monsieur. Né en 1901, Blériot n'avait pas traversé la Manche. Il a vu le premier pas de l'homme sur la Lune. Et en 1994, il a pu causer en direct avec sa fille à Chicago via Internet. Donc, il a toujours été ouvert, émerveillé, vraiment, un de ses mots préférés était extraordinaire, de pouvoir parcourir le 20e siècle. Son père est décédé d'un cancer, c'est lui qui me l'a dit, et il a bénéficié de traitements avec des rayons. C'est tout un ensemble d'éléments qui ont jalonné sa vie, qui sont des éléments véritablement liés au développement des sciences tout au long du 20e siècle. Je vous dis, de l'avion à la fusée, de la thérapeutique avec des rayons X, tout un tas de choses. C'est assez incroyable. Et il en a été émerveillé toute sa vie. Il en va de même de la radio, de la télévision, de l'automobile, évidemment. Il a conduit sa voiture jusqu'à l'âge de 96 ou 97 ans dans les rues d'Apville, avec beaucoup de prudence. un homme très généreux et qui nous voyait, nous, les gens de ma génération, comme ses petits-enfants, puisqu'il n'a pas, ses filles n'ont pas de descendance. Et donc, il nous voyait comme ses petits-enfants spirituels. Et donc, il a bénéficié surtout, pour arriver à son statut de professeur, du regard de son instituteur qu'il vénérait, M. Verlant. Il vénérait, il n'est pas le seul d'ailleurs, il vénérait son instituteur, qui était donc, bien entendu, un véritable hussard noir de la République. Et il a, cet enfant de famille modeste, il l'a orienté vers le certificat d'études. Et puis, de là, vers l'école normale. Et donc, l'école normale, Eugène Chivaud, si vous calculez, est née en 1901. Il a eu de la chance. En 1900, il aurait été mobilisé en 1914, enfin, au moins en 1918. Lui, non, il a eu 18 ans en 1919. Et donc, il a pu aller à l'école normale. Comme son ami, grand ami et presque parent, Armel Depoyer, qui faisait l'objet de la première de ses conférences. Donc, ils ont été tous les deux à l'école normale. Mais Armel Depoyer est allé à Amiens. Et Eugène Chivaud, lui, est allé à Rouen, puisque la guerre 14 faisait que… Et puis, le Vigneau est très proche de, surtout, Buny et les gamins, je ne trouve pas les de la Seine-Maritime. Donc, il est allé à l'école normale à Rouen. Et son ami, du même âge, était à Amiens. Et puis, ils se sont d'ailleurs retrouvés, parce qu'à faveur, entre guillemets, de la guerre, l'école d'Amiens a été évacuée. Et puis, les Normaliens amiennois se sont retrouvés à Rouen pendant quelques mois. Et puis, Eugène Chivaud, donc, brillante élève, a été… a suivi des cours pour devenir professeur à Rennes. Et c'est à Rennes, en fait, où il a eu son diplôme. Son premier renseignement s'est fait à Rennes. Il s'est marié en 1923. Les bancs sont publiés à Rennes. Ils se sont mariés dans la Somme, mais ces bancs se sont publiés là-bas. Et puis, il revient très vite à Abbeville, donc, dans sa région, parce qu'on manque de professeurs. La guerre 14 a fait des ravages. Et donc, il arrive à Abbeville en 1923, si je ne me trompe pas, juste après son mariage. Et puis, c'est là qu'il va faire toute sa carrière, jusqu'en 1966, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc à l'âge de 65 ans, puisque la Deuxième Guerre fera en sorte qu'il va rempiler de 5 ans. Il aurait pu partir en retraite à 60 ans, mais il est parti à 65. Et donc, il a suppléé. Comme ça, ils avaient des classes. Les anciens élèves pourraient témoigner des classes gigantesques d'élèves, bien que ce ne soit pas très démocratisé encore à ce moment-là de passer son baccalauréat. Toujours est-il que la moitié des Abbevillois ont connu Eugène Chivaud et l'autre moitié en ont entendu parler. Ce qui fait que tout le monde connaît Eugène Chivaud à Abbeville. Il a été prisonnier de guerre en 1940, officier prisonnier de guerre. Et je pourrais vous faire une conférence d'une heure et demie sur la vie d'Eugène Chivaud. Je veux dire, ce ne serait vraiment pas très difficile. Ce qui est plus difficile, c'est d'abréger. Et donc, je vais chercher quelques images à vous diffuser pour vous montrer Eugène Chivaud. Alors, c'est laquelle, celle-là ? Non, ça, c'est sa fille. Donc là, je vous parlais qu'il était... Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, tout de suite, celle-là. Allez, celle-là, c'est important parce que si je ne la passe pas, même qu'il ne soit plus là, il m'en voudra. Il m'en voudrait. Donc, je vous partage l'écran avec cette image que vous avez probablement déjà vue. En fait, c'est sur cette image. Donc, je crois que je peux... Oui, si je fais aller la souris, ça bouge chez vous. Ça bouge. Donc là, vous avez Eugène Chivaud qui est là, élève de M. Verlant. Et cette photographie prise avant la Première Guerre mondiale, eh bien, sur cette photographie, on a le peuple qui a les meilleures écoles et le premier peuple, s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Donc, une citation, la morale du jour. Et cette photographie a été diffusée sur cet ouvrage aux éditions Atlas, mais il a été publié plusieurs fois, qui s'appelle « À l'encre violette ». Elle a été également publiée, cette photographie, à l'occasion du centenaire de l'école laïque. Elle est connue dans la France entière et peut-être la francophonie. Et dessus, il y a Eugène Chivaud qui est là. Et on a donc lui-même été épaté que cette photo puisse exister et qu'il se retrouve comme ça avec tous ses camarades. Et il a été le dernier survivant de cette classe, puisqu'il a vu mourir en centenaire. Il a vu partir tous ses camarades. Et donc, avec beaucoup d'émotions chez lui et puis aussi beaucoup de déférences auprès de son instituteur. Donc, Eugène Chivaud a été… Je vais essayer de vous partager ces notes-là. Je vais mettre ça de notre côté. Ouais, ça marche à peu près. Et donc là, ne lisez pas le barata, c'est ce que je vous raconte. Mais par contre, vous verrez les images. Ça me permettra comme ça de vous commenter. Donc, vous avez ici la photographie de Eugène très jeune. Vous l'avez là, ici, entourée de ses deux filles. Qui est debout, c'est Francine, c'est l'aîné. Et puis Claudine, qui est là à côté. Donc ça, c'est quand il avait 99 ans. On fêtait son arrivée dans sa centième année. Ici, pour les anciens élèves, alors ça, c'est une photo assez improbable. Il y en a deux. C'est sa dernière classe, son dernier jour de classe en 1966. Et on lui offre un poste… Un transistor. Un transistor. Voilà. Un transistor, ce qui était une merveille en 1966. Un transistor. Vous l'avez en bas à gauche avec sa maman, Philomène. Et donc, l'anecdote, elle vaut quand même d'être racontée. C'est que vous voyez comment Philomène se tient au bras de son fils. Eh bien, ça, je l'ai vu, je l'ai touché. Eugène Chivot avait une déformation au niveau de son coude du bras droit. Parce qu'il a promené comme ça sa mère dans les rues d'Abile jusqu'à ses derniers instants. Et donc, il avait un cale qui s'était formé sur son numérus. Je ne sais plus exactement l'os, mais il avait un cale à ce niveau-là. Et je me souviens qu'il m'avait dit, mais tu peux toucher, Jean-Luc. Et puis, vous l'avez tout en bas à droite en compagnie de sa femme, Jeanne Desjardins, née Desjardins, Jeanne. Et puis, entre deux, entre la photo de 1966 et celle avec sa femme, eh bien, il y a en 1996, il a 95 ans. Et on inaugure dans son village, dans son village de Buny-les-Gamaches, une bibliothèque à son nom, la bibliothèque Eugène Chivot, qui a été située dans son ancienne école. Donc, l'école primaire qui, avec les regroupements scolaires, n'avait plus cette fonction, était donc devenue une bibliothèque qui faisait partie du réseau des bibliothèques de la Somme. Et j'en parle au passé parce qu'elle n'existe plus, cette bibliothèque, pour des raisons qui me sont complètement... J'ignore complètement. Et donc, le 18 mai 1996, l'inauguration de cette bibliothèque, à laquelle participaient, bien entendu, Eugène Chivot et sa fille Claudine, moi-même, mais aussi certains de ses anciens élèves, dont celui qui lui avait fait la surprise de venir, à savoir Henri Sagné, l'actuel maire d'Aucours-sur-Somme, qui était à l'époque encore en activité de journaliste sur France 3. Et puis, Eugène va décéder centenaire le 23 avril 2001. Il aura eu 100 ans trois semaines avant, le 29 mars 2001. On a fait une petite fête familiale. Il était... C'était un objectif. C'était un objectif qui s'était fixé 12 ans à l'avance. Il voulait être centenaire comme sa mère. Et là, il me l'avait dit. Et puis, il était membre de la société d'émulation d'Abville. Et il avait payé sa cotisation pour 10 ans d'avance pour être certain d'être centenaire. Donc, il ne voulait pas vendre la pomme d'eau. Il voulait simplement être centenaire. C'était vraiment son objectif. Et puis, il l'a atteint. Et je vous assure qu'il était très, très, très heureux et très conscient de toute l'amitié, tous les témoignages qu'il a eus dans sa dernière année. Et donc, en particulier, dans ce mois de mars 2001, qui était un mois de mars assez compliqué, la ville, parce qu'on était en pleine inondation. Toute la vallée de la Somme était inondée à l'ouest d'Amiens. Et donc, ça a été compliqué. Mais on a pu quand même honorer son passage au-delà des cent ans. Pour un prof de maths, c'est absolument indispensable d'avoir un repère qui se calcule en base 10. Sinon, ça ne marche pas. Alors, je rentre dans la production bibliographique d'Eugène Chivaud. Eugène Chivaud a écrit beaucoup en français. Beaucoup en français. Il doit décrire en piquet à Gaston Vasseur. Gaston Vasseur, le fondateur des Picardisans, du Pontieux et du Vimeux, qui réunit en 1967 ses amis pour créer ce qu'ils appelleront l'orthographe Picard, enfin des bases orthographiques, des bases graphiques. Et puis, donc, il réunit des amis à lui. Et il va les chercher où ? À Buny-les-Gamaches. Et à Darny, à Buny-les-Gamaches, parce que Gaston Vasseur a été enseignant à Buny-les-Gamaches. Il a enseigné dans cette classe où Eugène Chivaud a été élève. Ils sont quasiment d'âge. Vasseur était né en 1904. Et puis, Chivaud, je vous le rappelle, en 1901. Et donc, ils sont amis. Ils sont liés par la langue Picard. Parce que Eugène Chivaud est un des témoins de la langue. Et puis, sa mère et son neveu sont des témoins de Gaston Vasseur. Et donc, Gaston Vasseur fait appel à ses amis. Et il pense tout de suite à Eugène Chivaud et à Armel de Poilly. Et donc, le lien est pérenne. Et donc, bien sûr, le premier, le fondateur des Picardisans, c'est Gaston Vasseur. Quand il décèdera en 1971, il cédera sa place de, entre guillemets, président à Armel de Poilly. Mais Armel de Poilly voulait que, parce que c'était ce que Gaston lui avait transmis comme volonté, que ça reste un groupe d'amis, un club, si vous voulez, mais pas une association 1901. Pourtant, il était né en 1901 aussi. Non, mais donc, il se trouve que l'évolution du droit et les relations avec la mairie d'Abbeville, qui sont très sympathiques, les responsables de la mairie d'Abbeville à ces époques, comme aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des gens très ouverts vers la langue picarde. Et donc, il voit bien la possibilité de prêter des salles. Mais pour les prêter, il faut qu'il y ait une constitution associative. Donc, pour rentrer dans ces raisons juridiques, à l'initiative d'Aimé Savary, dont je vous parlerai un de ces jours, une association est créée qui s'appelle les Picardisans du Pontieux et du Vimeux. Et Armel de Poilly en assume une présidence d'honneur. Il n'a absolument pas été vexé de la situation, mais il a demandé à Eugène d'en être le premier président au journal officiel, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça que ça a été le premier président. Puis ensuite, il y aura des présidentes, c'est des Picardisans, il y a beaucoup de Picardisans. Tout ça pour vous dire qu'Eugène Chivot ne commence à écrire en Picard qu'à l'âge de la retraite, à partir du moment où Gaston Vasseur l'appelle au sein des Picardisans. Et donc, c'est à partir de 1966 qu'il écrit en Picard. Antérieurement, il a beaucoup écrit en français. Je vous donnerai la liste de sa bibliographie, qui est bien établie, qui est bien connue. Et il a commencé à écrire, dès 1937, il a publié, avant-guerre, un roman d'anticipation qui s'appelle « Pourquoi pas ? ». Un autre roman qui sera publié, lui, en 1969, qui s'appelle « L'impitoyable conscience » où il y a une machine qui dit la vérité et on est tout le temps obligé de dire la vérité. En fin de compte, on se rend compte qu'on est dans un monde invivable quand plus personne ne peut mentir, on ne peut plus cacher la vérité. Il publie des recueils de poésie. Donc ça, c'est de la prose en français. Des recueils de poésie dont il est assez fier, assez content de les avoir écrits. Son recueil préféré, me disait-il, c'était « Les mains », où il, à partir des mains, de l'objet « mains », des doigts, il va donc écrire des poésies, faire un certain nombre d'allusions à des situations. Et puis un autre qui s'appelle « Voyage au pays des humbles », un voyage qu'il a fait en Espagne quand sa fille était professeure là-bas. Et les humbles, ce sont les Espagnols. Et puis quelque chose qui l'a beaucoup marqué, qui n'est pas publié sous forme chez un éditeur, mais qui a été dupliqué, qui s'appelle « La réhabilitation des belles-mères ». C'est une pièce de théâtre en verre classique. Alors le titre, « La réhabilitation des belles-mères », comme ça, c'est bien antérieur aux blagues sur les belles-mères. Mais ça remonte à 1936. Il a 35 ans à ce moment-là. Et il a obtenu un prix à une radio nationale à ce moment-là pour que son texte soit interprété par un comédien professionnel. Et il a eu le premier prix. Et il n'a pas été interprété parce qu'il n'était pas un professionnel de l'écriture. Et ça, il ne s'en est jamais remis de cette injustice. Et donc, je crois que jusqu'à son dernier jour, il a dû y repenser. Et ça a été pour lui un aveu de malversation, des réseaux d'influence, enfin tout un tas de choses qui l'ont vraiment, entre guillemets, dégoûté de ce genre de choses. Ce qui ne l'a pas empêché de concourir. Mais il a vraiment gardé une grosse amertume jusqu'en 1965, où son texte a été publié dans l'hebdomadaire d'Abville, qui s'appelait à ce moment-là Abville Libre, qui s'appelle maintenant le journal d'Abville. Donc, d'autres publications en français, vous en aurez la liste, qui sont trouvables en bibliothèque. On ne les trouve pas en librairie. Et puis, il a également écrit sur son ami, Armelle de Poilly, avec moi-même, au décès d'Armel. On a fait une communication sur la vie, l'œuvre d'Armel de Poilly pour la société d'émulation d'Abville. On l'a fait vraiment en deux écritures. Une biographie d'Armel de Poilly, et puis une bibliographie commentée. J'en viens au Picard. C'est ce qui nous a réunis. C'est ce qui nous intéresse le plus. Il a publié quatre ouvrages, à commencer par celui que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer à une époque qui est maintenant reculée, qui s'appelle Purjus, que je vous montre. Je vais revenir dessus. Donc, ça, c'est 1972. C'est un recueil de poèmes en Picard. Ensuite, viendra No Flip en 1978. Et puis, il viendra ensuite du Tout-un-Sandre. Et en fait, si je vous les montre tous les trois, ces trois premiers livres, c'est que Purjus, c'est du jus de pomme. No Flip, c'est du Flip, c'est-à-dire un grog Picard à base de cidre et d'eau de vie. Et puis, du Tout-un-Sandre, c'est ce que faisait sa mère dans le café de Buny-les-Gamash chez Philomène, que mon beau-père a connu. C'est vraiment une famille qui avait beaucoup de générosité. Tout le monde les a connus. Et donc, du Tout-un-Sandre, c'était ce café qui rocholait sur un chevu avec de l'goutte dedans et puis toujours prêt à servir. Et on mettait tout ensemble et on n'avait plus qu'à verser. il était déjà chaud. Voilà, du Tout-un-Sandre, du Tout-un-Sandre. Et puis, il a encore publié, alors là, ça, j'y suis quand même pour quelque chose. Je ne suis pas le seul, mais j'y suis pour quelque chose. C'est Rinchette. La rinchette, c'est le coup de goutte qu'on met après avoir bu le café. C'est après la bistouille. La bistouille, on met la goutte dans le café, mais la rinchette, c'est par-dessus le café une fois que tout a été avalé. Rinchette, en 1993, livre auquel il a participé jusqu'à la dernière seconde avant qu'on mène les épreuves chez l'imprimeur en mars 1993. Et puis, également, et ça, c'est ce qui a créé notre amitié, je vais dire, indéfectible, c'est en 1986, la publication, vous avez la date ici, met son voyage en Amérique, un voyage poids ordinaire en Amérique. C'est un voyage à Chicago qu'il a raconté sous forme d'autobiographie chez sa fille, donc ce passage chez sa fille. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, ce roman, ce long texte, ce long texte à épisode, a été lu par épisode au sein des Picardisans et il a été précurseur à ce niveau-là dans l'écriture longue, en prose, en Picard, dans l'ouest du département de la Somme, donc au cœur des années 1980, puisque la publication de 1986 fait suite à des lectures qui se sont étalées sur deux années qui font elles-mêmes suite à son voyage à Chicago qui avait eu lieu donc trois ans avant. Donc, vous voyez, il y a toute une filiation qui va donner naissance par la suite au roman en Picard de Jean Leclerc, donner naissance dans l'esprit de l'écriture longue en Picard et de l'intérêt du lecteur pour une écriture longue, donc pour une lecture longue de prose. ça va donner l'idée à Jean Leclerc d'écrire son roman « Chalotocard du Bourquet 2 » dont j'aurai l'occasion de vous parler un jour, prochain, pas cette année, l'année prochaine, je ne promets pas, je ne promets jamais, on ne sait jamais. Mais donc, voilà, donc là, vous avez l'essentiel de sa production en Picard, sachant qu'il a écrit d'autres choses, mais la plupart de ses textes sont publiés dans les recueils que je viens de vous montrer là ou dans « Chelancheron » pour quelques rares textes qui ne sont pas dans les recueils puisqu'on s'est quand même attaché à faire connaître l'œuvre le plus complètement possible d'Eugène Chivot. Tous ces livres en Picard que je viens de vous présenter sont des poèmes rimés, sauf, bien sûr, le roman autobiographique « Un voyage pour l'ordinaire en Amérique » et puis dans « Rachette », il y a les deux textes, deux types de textes, de la prose et des vers rimés. Quand les vers sont rimés chez Eugène Chivot, c'est une prosodie classique, c'est même assez métrique, on est quand même chez un professeur de sciences, on voit bien où sont placées les virgules, ça correspond un petit peu aux parenthèses des mathématiciens. C'est quand même une construction comme ça qui est bien millimétrée et qui est bien organisée, mais dans sa tête c'est bien organisé et ça facilite la diction aussi quand on n'est pas habitué, on voit bien la ponctuation à un véritable rôle pour la diction. Mais ce n'est pas tout. Eugène Chivot en Picard, on le retrouve encore ailleurs et on le retrouve dans un texte qui s'appelle « Quand au vieilli » qui a été enregistré dans ce 33 tours, ce disque 33 tours que je vous ai déjà présenté là en début de saison, deuxième saison, quand je vous ai parlé d'Alphonse Pasquier, eh bien en phase B, puisque la phase A, c'est la pièce « Le soupirant » d'Alphonse Pasquier, en phase B de ce 33 tours qui a été publiée par l'Office culturel d'Amiens à l'initiative de Françoise Rose et de Jacobé, donc du théâtre d'animation Picard, chez Cabotan pour faire simple, mais c'est le théâtre d'animation, eh bien on retrouve entre autres le texte « Quand au vieilli » de Eugène Chivot qui dure trois minutes, c'est ce que je regardais, qui est dit par l'auteur sur ce 33 tours et il a gardé une amitié et réciproque avec Françoise Rose et Jacobé, ils l'ont invité, on a fait une soirée entièrement dédiée à Eugène Chivot chez eux, donc dans le théâtre de La Fleur d'aujourd'hui. Il a également enregistré, non seulement il avait eu un transistor, mais il a aussi eu un magnétophone à bande et donc il a enregistré toutes les séances des Picardisans après le décès de Gaston Vasseur, à partir de 71-72, sur bande et il faisait des copies sur cassette, il bricolait un tas de trucs chez lui avec des tables de mixage qui n'existaient pas, donc c'était un véritable bricolage de méticuleux et comme vous l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Thibergien, on ne l'appelait pas pour rien Ch'tis quand il était professeur, Ch'tis, Ch'titis, le tatas, le méticuleux à l'excès, c'était son surnom de professeur, mais il l'était Titis aussi dans la vie courante et donc méticuleux. Il n'est pas rare de trouver certains de ses ouvrages qu'ils soient en français ou en Picard corrigés avec un peu de blanco et puis une note comme ça parce qu'il y avait une faute de frappe qui avait échappé à la relecture et bien donc il recopiait les séances des Picardisans pour en faire des copies qui étaient envoyées au centre d'études Picard donc à Amiens et qui étaient conservées et qui sont conservées aux Picardisans et puis pour faire des émissions de radio parce que quand les radios se sont appelées des radios libres donc après 1982 il a tenu une chronique de quatre émissions par semaine quatre émissions d'un quart d'heure donc une heure par semaine dans lequel il diffusait ses amis Picardisans et pas forcément ses propres textes à lui loin s'en faut mais des amis Picardisans qu'il avait pu enregistrer donc vous voyez il y avait tout ça et puis de nombreux articles dans la presse locale le courrier Picard les journaux les hebdomadaires du Vimeu Brélé Vimeu et puis le journal du Vimeu dans des revues poétiques que ce soit en Picard ou en français il était également membre titulaire de la société linguistique Picard donc à ce titre-là on retrouve des articles de lui ou des contributions dans la linguistique Picard il a écrit aussi dans Terre Picard et puis dans Schlangeron on s'est attaché à publier ses textes au fur et à mesure des différentes publications et il était aussi compositeur il a mis des textes en musique sur des musiques qui lui ont été proposées par des musiciens à Villois mais également par lui-même donc vous aurez une copie d'une mélodie clé de sol clé de fa enfin je veux dire il était donc compositeur peu de compositions mais quelques-unes quand même et donc vous aurez les couvertures de tout ça et donc là je vais vous partager cette image-là que je vais essayer d'agrandir avant de la partager pour que vous voyez grand en grand et que ça marche pas comme ça ça vient ça vient vous inquiétez pas voilà 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 je fais ça maintenant je partage parce que voilà alors ici vous avez la couverture de l'album de Tintin que j'ai traduit avec Jacques Dulfi à partir de l'étoile mystérieuse on garde la couverture on a donc aucun rapport a priori avec Jeanne Chivo mais dans cet album vous n'êtes pas obligé de le connaître par cœur mais dans cet album donc il y a un astéroïde un météorite qui tombe sur la terre bon voilà si on est les champignons ça fait un peu une allusion aux champignons atomiques et puis Tintin donc part à la recherche de cette étoile mystérieuse qui est devenue chez nous un météorite un caillot d'étoiles et puis dedans il y a un savant un savant fou il y a un fou dans l'histoire mais il y a un savant un peu fantaisque comme tous ces savants qui regardent dans une lunette qui voient un tas de trucs qui existent ou qui n'existent pas dont une araignée mais je ne vous raconte pas l'histoire et donc ce savant il est là il est là en bas à droite et je ne sais plus son nom en français je ne sais plus parce que quand on a vu le savant avec Jacques on s'est dit comment on va le traduire c'était une évidence c'est Eugène Chivo alors bien sûr ce n'est pas une caricature d'Eugène Chivo Hergé n'a jamais rencontré Eugène Chivo et donc là forcément celui-là on l'a appelé le professeur Ch'tis voilà et donc vous avez et bien sûr Ch'est mis Eugène Ch'tis donc Eugène Chivo du surpiqué que lui avaient donné ses élèves du lycée d'Abville donc c'est Eugène Ch'tis qui a découvert l'arrivée de l'étoile mystérieuse de ce caillot d'étoiles et quand on va trouver cette cette étoile mystérieuse et bien il y a une pierre donc chez Superman c'est la kryptonite et bien nous ça sera l'Eugénite donc voilà donc on a fait bien entendu de nombreux clins d'oeil dans l'album mais en particulier on a tenu à faire le professeur qui va découvrir l'Eugénite c'est forcément Eugène Chivo c'est lui qui a traversé le 20ème siècle c'est pas quelqu'un d'autre c'est lui le seul il y a beaucoup d'autres clins d'oeil dans l'album là aussi je pourrais vous faire une conférence uniquement sur cet album ce que j'ai déjà fait d'ailleurs à l'initiative d'Olivier donc voyez donc on va retrouver comme ça des moments où Eugène Chivo a marqué la région il n'a pas fait oeuvre de lexicographe ou de choses comme ça non il a beaucoup produit en littérature et je dois dire qu'à titre personnel je ne suis pas le seul mais à titre personnel j'ai beaucoup 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 appris de vocabulaire Picard et de l'emploi et du bon sens du vocabulaire du vocabulaire Picard à la lecture des textes de Eugène Chivo les livres que je vous ai présentés là tout à l'heure ils sont annotés à chaque page du vocabulaire j'en ai deux exemplaires j'en ai un propre mais j'en ai un c'est vraiment mon usuel excusez-moi ça va je ne vais pas vous contaminer mais je parle trop et trop vite mais donc les livres sont annotés de tous les mots que je ne connaissais pas et qui maintenant me semblent être des mots que j'ai connus depuis toujours bon toujours ça fait plus de 40 ans donc j'ai beaucoup appris par la lecture de la littérature Picard bien plus que par la lecture des lexiques ou des dictionnaires ça ne veut pas dire que je n'ai pas appris de l'autre côté non plus mais le mot dans son contexte est là alors toujours comme ça parce que je trouve que c'est amusant de voir Eugène Chivo en situation puis de voir les ouvrages vraiment je vous le passe à la vitesse grand V c'est un montage que j'avais fait pour l'agence pour le Picard où on a donc comment donc je pense que vous voyez là Eugène Chivo en train de dédicacer ses livres ça c'est chez Françoise Rose c'est chez les Cabotans donc il y a des amis qui étaient venus pour le rencontrer à cette occasion-là son premier roman pourquoi pas un 45 tours où il a trois textes en français qui sont enregistrés qui a été édité ce 45 tours un premier prix de poésie voilà la duplication de la réhabilitation des belles-mères et du rire aux larmes aussi qui est un autre texte de lui donc là il est publié dans une revue poétique une autre revue poétique le temps des ailes ses premiers recueils en français le voyage au pays des Indes auquel il était attaché la croisée des chemins qui est aussi un recueil qui a été primé au niveau national prix Lamartine c'est un prix national l'impitoyable conscience le manuscrit d'un côté et puis le roman d'anticipation d'autre côté assez surprenant à lire j'ai lu tout Eugène Chivot même en français les mains dont il était très fier et puis à partir du moment où il rencontre son vaseur et bien là en 1972 donc Purju que je vous ai présenté en 1978 donc sa contribution aux 33 tours à Miennois et puis ensuite en 1972 Purju avec des textes qui ont été mis en musique il a été enregistré en musique par Savereux pour des textes en français qui avait fait un ou deux 45 tours c'est un photographe à Villois avec qui il était lié qui s'occupait de la radio locale à Villois et qui a également été musicien et chanteur du tout un centre donc publié donc au début des années en 83 début des années 80 c'est qu'on se connaissait depuis un an ou deux à ce moment là le voyage peu ordinaire en Amérique là avec sa fille en Amérique donc avec Francine à Chicago en pleine forme il a 82-3 ans il a encore 20 ans à vivre et puis ici donc là avec ses amis de la linguistique Picard ceux qui connaissent vont reconnaître à ce niveau là Maurice Lebeg qui était de l'Oise qui a contribué à l'Atlas linguistique Picard et donc là c'est la présentation du premier tome de l'Atlas linguistique Picard en présence de Gisèle Soué ici on a Aimé Savary je vous donne que les personnages les plus importants mais les autres le sont tout autant ici là derrière on a Edith Vasseur la femme de Gasson Vasseur la veuve à ce moment là et puis ici on a Eugène qui se penche sur le premier tome de l'Atlas linguistique Picard tout simplement pour savoir s'il y a Abville 137 qui est noté dedans parce que Abville 137 c'est Buny les Gamaches c'est là où Philomène et lui-même Eugène ont vécu et puis ici avec Armel de Poyy il s'appuie sur l'épaule d'Armel de Poyy et à côté c'est Edith Vasseur lors d'un banquet des Picardisans à Ramburel en 1986 si je ne me trompe pas et puis la publication post-mortem dédiée à Armel de Poyy en 1989 la sortie de Rinchette donc là vous voyez en 1993 il a 92 ans il se tient plus droit que moi aujourd'hui il a fait un discours il était épaté de voir son livre qui était sur une disquette à l'époque les sauvegardes c'était sur des disquettes je lui ai remis la disquette de son livre il était épaté de savoir que son livre était là-dedans et là c'est la remise du livre en présence d'amis il y a sa filleule qui est là tout ça et puis Eugène Chivot qui écoute une lecture qui est faite par Jean Leclerc d'un de ses textes donc là en direct dans le syndicat d'initiative mes offices de tourisme à Dabvi là je vous en ai parlé je n'y reviens pas et puis là Eugène Chivot avec un verre de scie d'un morceau de gâteau battu devant ses ouvrages en picard il ne boudait pas son plaisir il n'y a pas de problème à ce niveau voilà j'étais bavard je sais je savais d'avance et je vous promets que je n'en ai pas dit la moitié de ce que j'avais mais nous allons nous allons écouter Eugène Chivot parce qu'avec tout ce que je vous ai dit vous avez bien compris qu'il y avait des textes qui pouvaient être enregistrés donc qui vont pouvoir être entendus je règle mon truc parce que j'ai beau avoir deux écrans ça reste toujours compliqué je vais vous mettre je vais vous mettre le texte en partage c'est un des textes que je préfère de Eugène Chivot pour l'émotion qu'il dégage pour cette lecture fluide qu'il va vous faire vous allez l'entendre ce texte n'a pas été écrit pendant la deuxième guerre pendant sa période de captivité ce texte a été écrit et publié en 1972 il a été publié écrit quelques quelques années auparavant Alouette Gentil Alouette donc qui fait bien sûr allusion à la chanson qu'on connait Je te plumerai mais là c'est juste le titre et vous avez une illustration en bas de cette page qui est un dessin d'Eugène Chivot pendant sa période de captivité Eugène Chivot il s'est quand même resté plus de 4 ans en captivité et bien il s'est attaché à développer un certain nombre de compétences intellectuelles il a bénéficié de professeurs qui étaient dans cette off-lag emprisonnés avec lui professeur parisien il a appris l'allemand ils ont fait un tas de choses et puis par le biais du cinéma et puis il dessinait également il faisait des dessins et des reproductions de photographies pour ses camarades de captivité et puis là il a fait quelques dessins sur les baraques et donc ça c'est un dessin de 1941 il a dressé le courrier à sa femme sa femme qui tenait un 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 almana des jours qui passent pour qu'il ne perde rien de la vie abvilloise et vimosienne à laquelle il échappait pendant sa captivité et quand il est rentré il a lu cet almana qui a disparu c'est dommage pour l'histoire mais qui a disparu parce qu'il contenait des secrets intimes alors moi je sais qu'il a existé ses filles savent qu'il a existé mais cet almana n'existe plus et donc il a eu l'impression en rentrant en captivité de n'avoir rien loupé de la vie abvilloise donc il a eu véritablement une double vie pendant la deuxième guerre pendant sa période de captivité alors nous allons écouter Alouet Gentil Alouet c'est assez gros pour vous voulez que je grossisse un petit peu plus grand j'ai une demande oui plus grand voilà comme ça je ne peux pas mettre plus grand c'est bien donc c'est Eugène Chivot qui va vous le lire Alouet Gentil Alouet un peu t'es lieux sur frontières chez Koslovak aux étoines en autriche condamna à Torneux pour chanquénède à fil autour de nos barraques comme des bêtes à pâture sans herbe à rumineux d'un chépièche à l'intour gerbeillot le luzerne et puis le blé minable un terrain merlonneux qu'est plaisir de virer le vin déhanceux le lanterne un fort orage fertir puis noyeux le houvieux d'un coup chez toi un quarante-deux à moins de vingt mètres et de leur sale mirador avec ses tiens maoués j'ai vu dans le bleu du temps monteux un Alouet je ne l'atteindre au point mais ne l'oublierai à Jean-Mouet elle siffle un piquard et toi à si méprène comme est venu de nos poignées pour nous directement à sorto de Saint-Gavio sans caloche à serprenne pour être grimpeux de pubel au bout d'un plomb au main mais je n'atteindre plus qu'elle elle est trop fin heureuse d'un bonheur pour nous autres si loin où l'est grand Dieu j'oublie vos barbelins mirador mitrailleuses pour émue la couteuse j'ai frémant mes deux yeux mais du coup qu'est concert au-dessus de nos territoires d'où j'ai revoyé vos boignies à Nichet à Saint-Gron tout partout sur l'alouet à nos préchoures victoires et depuis la bêche et quatre âmes jusqu'à chez Baud Vieux-Mont tant qu'on pourront quand eux j'allais que ma chou par dire qui nous quitteront qu'on veut chez eux qu'os ont pondu même si à son à l'oeuf par moment pire impire ami tu peux m'incroir il n'y aura rien perdu à l'ère où on peut nous être envoyés à l'Angleterre à l'ère au point mieux fouet à un moment péré et au reste de liberté oublié par la guerre au pied d'un mirador avec ses tiens mort je reprends le micro vous avez bien entendu c'est bon je pense que j'aurais eu des réprimandes donc on va le relire ensemble ce texte donc de toute évidence on comprend bien qu'il était c'est un texte de souvenir et puis d'hommage en même temps et puis d'espoir et l'espoir c'est l'alouette qui va passer au dessus du camp et puis qui va siffler et qui va siffler c'est à s'y méprendre comme les alouettes de Picard alors on est dans le vimeu donc c'est pas tchot ni tchot c'est pio et piot donc pour dire petit à une piot élue tchof frontière chez Koslovak tchof frontière donc c'est la frontière c'est l'article féminin singulier donc la frontière l'article défini qui est donc tchol tchol mais qui dans le vimeu donc a une forme d'assimilation donc avec la majuscule la consonne plutôt voire la voyelle d'ailleurs parce que j'en dis aussi choyeux donc la première syllabe du mot qui suit chof frontière à Amiens ça serait chol frontière ou chol frontière moi ça serait chol voilà donc ils sont à une lieu de la frontière tchécoslovaque en Autriche donc aux étoèmes en Autriche condamnés à Torneux pour chanquenner la file rien que cette phrase ils sont condamnés à tourner un rond pour 5 ans il faut être sortis pour savoir que ça va durer 5 ans eux ils ne le savaient pas évidemment donc 5 années d'affilée chonc c'est 5 partout c'est 5 tout le domaine Picard autour de nos baraques comme des bêtes impâtures donc là on a déjà le côté rural qui arrive je vous ai dit c'est le vimeu vert donc sans qu'on y soit encore il y a une allusion à la louette qui va peut-être arriver et donc ils sont en pâture mais sans herbe arumineuse ce qui veut bien dire aussi qu'ils n'avaient rien à manger excusez-moi je vais m'étrangler voilà daché piège à l'un tour alors les pièces à l'un tour ce sont les terrains ce ne sont pas des pièces de maison ce sont des pièces à cultiver éventuellement donc de l'autre côté des barbelés ce sont les champs ce sont les pâtures éventuellement donc dans les pièces alentours dans les champs alentours j'ai rebeillé le luzerne donc là il a utilisé le mot français bon ça va sûrement l'arranger avec la rime pour l'interne il y a le mot picard qui aurait pu être utilisé mais bon il a pris le mot français donc j'ai rebeillé le luzerne et puis le blé minable moi j'insiste sur l'adjectif minable parce que il ne peut pas en manger donc c'est minable un peu comme dans la fable de La Fontaine avec le renard et le raisin un terrain merlonneux du merlon c'est de la craie donc ça rappelle un petit peu la falaise de chez nous mais il faut savoir que pendant la guerre certains prisonniers étaient des professeurs de géologie et il y a peu de 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 parties de ces terrains qui n'aient été étudiés d'un point de vue purement géologique par des prisonniers de guerre qui ont fait il y a des points comme ça sur la carte qui sont très très bien étudiés sur cet aspect là qui est plaisir de virer le vin déhanceux déhanceux c'est le contraire de ahanceux de hanceux c'est déhancé c'est démonté c'est pas berzillé c'est pas cassé c'est démantibulé déhanceux le lanterne donc le vin le vent bien sûr qui vient démonter le matériel de l'occupation des camps des camps nazis et donc un forterage le orage c'est féminin un forterage il dit bien d'ailleurs il prononce bien faire tir donc rendre frais donc humidifier donc mouiller et puis ensuite noyer donc noyer les ouvieux donc ces gerbes de céréales qui ont été coupées donc en fait il se console en voyant les blés il les déclare minables les luzernes pareil et puis si le vent peut amener un peu de contribution à la misère des nazis ça n'est pas pour déplaire aux prisonniers de l'autre côté des barbelés un coup donc un souvenir chez toi à 42 ça fait déjà deux ans qu'ils sont prisonniers à moins de 20 mètres le sale mirador avec ses chiens maoués maoués en picard c'est méchant la inversion maoué méchant méchant maoué mauvais donc les chiens méchants agressifs j'ai vu d'un jeu bleu du temps donc le bleu du ciel monte un alouette donc on voit une alouette tout le monde connait l'alouette cet oiseau qui monte vers le soleil je ne l'atteins d'où au poileux donc je ne m'y attendais pas mais je ne l'attendais pas parce que c'était assez désespéré mais je ne l'oublierai jamais le souvenir est réel il n'y a aucun doute sur la question il y a véritablement une alouette donc cette alouette elle siffle au un picard et toi s'y méprène donc pas complètement fou il reste assez rationnel mais l'alouette siffle en picard bah oui les oiseaux ne connaissent pas les frontières elle était là comme est venue de nos poillis pour nous directement donc elle est venue de Picardie il a amené un peu de distraction un peu de musique aux prisonniers et assortou de Saint-Gadjo donc ça sortait de son gaviot de sa gorge sans caloche à serprenne elle connaissait très bien la mélodie elle n'a pas besoin de se reprendre pour air grimpeux de pubelle au bout d'un pio mon main pour remonter plus haut donc dans le ciel au bout d'un petit moment un pio pour ceux qui ne sont pas habitués à cette forme de l'adjectif qui est je vous le redis bimosienne donc là on l'a au masculin tout à l'heure au début on l'avait au féminin avec un pio téligu il a même mis un E majuscule c'est vraiment une sauveuse salvatrice elle était au fin heureuse elle était très contente d'un bonheur pour nous autres si loin ou les grandus donc le bonheur pour eux et si loin ou les ou les c'est vraiment emporté alors par la houle bien sûr l'étymologie elle est là mais c'est vraiment emporté quasiment définitivement englouti si je devais le traduire je crois que je mettrais englouti grandus donc vous voyez il y a Dieu qui a une majuscule et puis la louette qui a L avec une majuscule la même majuscule j'oubliaux donc là le chant de la louette lui fallait oublier les barbolés les miradors les mitrailleuses pour émuler la coûteux j'ai frémé mes deux yeux j'ai frémé dans le vimeux ouvrier on dirait donc serrurier on dirait frémé lui c'est frémé vous réécouterez c'est sur le site de Schlangeron c'est enregistrement là vous pourrez le réécouter autant que vous voudrez il dit bien frémé donc il a fermé les deux yeux pour mieux l'écouter mais du coup donc en fermant les yeux il se met à rêver mais il n'emploie pas véritablement le verbe rêver qu'est concert au-dessus de nos territoires donc il est revenu dans son territoire de son village natal d'où que j'ervoie ouo buény c'est le nom picard de buény qui est buény 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 les gamaches d'où que j'ervoie ouo donc buény à nichet d'un saint gron donc nichet dans son giron dans son dans son son tablier c'est les enfants qui s'annichent dans le gron de leur mère quand ils ont le coeur gros donc ils viennent sur les genoux de maman et puis ils se mettent dans le tablier qui est au-dessus du chinois tout partout donc partout je sais puis la forme picard je l'alouette elle nous prêche aux victoires donc elle leur redonne de l'espoir elle prêche la victoire et puis la bœuf chez Catarbe jusqu'à ce bœuf de Biomont donc les Catarbes c'est sur le territoire de Freysselleville à l'horizon d'un côté puis le bœuf de Biomont c'est l'horizon plus à l'ouest de de buény et gamache donc c'est des liodiques qui reviennent comme ça en mémoire et qu'est-ce qu'elle dit cette alouette dans ce rêve les yeux fermés tant qu'on pourront qu'en eux qu'elle est que mâcho par dire tant que nous aurons le droit de chanter qu'elle commençait à dire qu'ils nous chiteront qu'où veut chez eux qu'os ont pondu donc qu'ils nous ah tiens il faudra remettre un esmeur qu'ils nous chiteront donc qu'ils nous laisseront chiter c'est laisser qu'où veut les oeufs qu'on a pondu et donc les oeufs qu'on a pondu pour Eugène Chivaud qui n'ont pas 20 ans quand il est prisonnier de guerre et que sa femme élève donc seule à vivre qu'ils nous chiteront qu'où veut chez eux qu'os ont pondu même si à son à l'oeuf perd mon main de pire en pire sans nez c'est ressemblé paraître même si à son à l'oeuf perd mon main de pire en pire ami tu peux m'incroir il n'y a rien de perdu donc la alouette s'adresse à Eugène Chivaud et il est traité en ami à l'erroi au peu donc le rêve les yeux peuvent se réouvrir à l'erroi au peu nos êtres envoyés d'Angleterre donc elle aurait pu arriver d'Angleterre à l'erroi au poids mufoué à un moment péré elle ne pouvait pas mieux tomber qu'à ce moment là puis au reste de liberté oublié par l'Ager donc la bêtise humaine et puis la violence laisse quand même des zestes des petits restes de liberté au pied d'un mirador avec ses chiens maoués avec donc là une forme poétique assez prenante on est arrivé à un moment mais brutalement avec le dernier vers on retourne au pied d'un mirador avec les chiens maoués qu'on avait déjà rencontrés tout à l'heure voilà je vous laisserai bien sûr tout loisir de retrouver tous ces textes que je vous diffuse aussi encore une fois aujourd'hui de manière à ce que vous en ayez le bénéfice à votre guise on fait on fait du travail j'espère qui continue à vous intéresser mais je suis obligé d'aller vite pour vous montrer la densité de ce qu'il peut y avoir dans l'oeuvre d'un auteur donc voyez c'est bien entendu une génération comme des gens un peu plus jeunes que Gen Chivo qui ont été marqués par la guerre ont été marqués par ces années de captivité et des années après le besoin de partager avec des générations comme la mienne qui n'ont pas connu cette période-là c'est important de transmettre ces émotions d'autres émotions ont pu nous être transmises à l'oral par des témoignages de situations et puis je pense en particulier à la libération des camps mais si je rentre dans ces détails-là franchement Olivier va manquer son train donc ce n'est pas possible et puis ce n'est pas l'objet mais il y a énormément de profondeur dans ces textes-là qui peuvent sembler des fois je veux dire entre guillemets mais avec deux paires de guillemets faibles au niveau Picard parce qu'il y a un mot français mais oui mais un mirador c'est un mirador quand on est 5 ans sous les miradors avec des mitraillettes il n'y a pas d'autre mot pour dire ça la crainte ne te fait pas faire de la linguistique à ce moment-là ni de la néologie le mot employé est forcément celui qui s'attache à ce qui a été vécu ce n'est pas une fiction on est dans du réel qui est transmis entre générations on va changer de registre mais on va rester dans le même recueil puisque là ça s'était tiré de son premier recueil Purjus donc de 1972 et là on va aller dans une autre forme que j'apprécie chez Eugène Chivot il n'en abuse pas mais il s'est inspiré de La Fontaine mais véritablement inspiré il n'a pas traduit il n'a pas interprété mais il a réinterprété La Fontaine et je trouve que c'est un de ses textes les plus amusants que j'adore dire en public parce qu'il fonctionne très très bien c'est cette réécriture de La Cigale et la Fourmi alors je vais vous partager le texte et puis on va l'écouter par lui je ne vais pas vous le lire voilà et donc on a bien sûr en Picardie on n'a pas de cigales pas encore ça va venir encore une quinzaine d'années puis on en aura mais hélas mais donc on a alors selon les endroits ça s'appelle un bidé vert un manueu vert ou bien un cri-cri même à mesure donc c'est voilà c'est grillon c'est sauterelle alors sauterelle au sens français du terme donc on a des grosses sauterelles et donc je vais vous je vous ai mis en italique les quatre vers qui ne sont pas dans le texte publié en 1972 parce que ce sont des vers que Eugène Chivot lui-même a rajouté sur un manuscrit de manière manuscrite sur un tiré à part de son texte avec une illustration qui est d'Eugène Chivot E.C. la signature c'est lui-même et donc il a rajouté est de la fontaine un homme affable né natif et de Catiot-Thierry donc un homme affable né à Château-Thierry V.C. Nafoué donne de ses fables le monde à l'arbout du règne d'un nuit donc c'est pas lui Eugène Chivot qui est coupable de cette réinterprétation c'est le monde moderne qui a le monde d'un nuit qui marche sur la tête il marche à l'arbout donc c'est à l'envers du bon sens et donc voilà ce que ça donne alors je vous laisse écouter je vous ai parlé de la cigale et la fourmi mais attention on va aller un peu plus loin que ça dans la lecture la relecture qu'en fait Eugène Chivot C'est maïeuse et je suis trop bien C'est maïeuse d'avoir Quentin l'onglet qui s'est retrouvé au bout de l'éna avec une mergine à un grand et puis je t'en le dans sa cattio une scénorite qu'elle boit-mourcieux mais je l'utilise pour un cas de saison morte par un trop de l'eau un jour il vient du que la se porte c'est comme un clou un port-bouaisant un vieux trop mion qu'il roule point l'issue cheminant qu'en gêne et qu'en les berbettes il se pâte comme des berdouillettes dis-moi mieux pour que je tiens chez le cou qu'il porte au point pour être un petit sou ce qu'il a plu comme vape qui pire j'apporte de tout et tu t'es et je t'espoir ou si tu veux bien chez l'intérêt à trop de chien bah tu n'as point grand-main de mémoire pourtant dans le temps t'as envoyé à d'unième grand-mère pense-moi un peu ce que tu chame à nous à l'bonne saison quand t'es quand t'es je ne peux pas rester à rien je travaille moi comme un mercenaire si tu veux chame du matin dans le temps pour y mourir et puis pour mettre et puis copain c'est en frouette à de chèque il n'est resté lui à ratage des économies tout un existant qui martyre pour croire au bout qui m'as vu à la rue de main quand j'ai qu'il se truera qui a le beau bien rire une grand-mère d'un saint-paradis vivre et ce qui se passe au règne même alors fin c'est un abrange chez vieux frignons qui ne comprends plus où pour revenir et tout millionnaire il veut canter comme un pardus à quoi qu'elle essaye à ce port de l'arbre qui feront ou qui n'insiste capable à la vérité un trop mieux ma jambe est en tête on va bien on va bien le dire c'est un texte le Jésus qui s'acte de ce texte c'est bien trop trop gros pour espionner boum il éclate en vieux le mort après la fin alors la diction est lente je ne vais pas vous expliquer le texte si vous avez des difficultés vous irez voir vous avez le lien sur le site de Chlencheron il y a la traduction intégrale de ce texte toujours est-il que donc on passe de la cigale et la fourmi à la grenouille et le bœuf à la fin et puis les allusions aux millionnaires ça a été écrit à la fin des années 60 donc ça c'est Eugène qui me l'a dit aujourd'hui on est dans un monde d'argent de millionnaires ça aujourd'hui on le sait avec Jeff Bezos ou des gens comme ça mais à l'époque c'est Johnny Hallyday c'est l'époque des yéyés qui demandent des cachets mirobolants et donc qui bien sûr dépassent l'entendement on pourrait parler de joueurs de foot aujourd'hui aussi mais à l'époque c'est des allusions aux chanteurs de variétés ou de rock'n'roll ou de les yéyés voilà j'aime bien comme ça alors je vais vous je vous diffuserai plusieurs autres textes que je ne vais pas vous lire là parce qu'on n'aura pas le temps d'approfondir il y a un texte qui s'appelle j'ai tité oublié qui est un thème récurrent chez Eugène Chivot qui est celui en fin de compte de la vieillesse est-ce que j'ai été oublié par la mort je vous le fais comme ça et donc il y a plusieurs textes comme ça où il voit grandir sa grand-mère le voit grandir et ben non c'est elle qui diminue de taille après c'est lui qui se voûte ou bien ce texte là est-ce que j'ai été oublié puisque comme je vous le disais tout à l'heure ses camarades d'école vont disparaître les uns après les autres ils n'auront pas la chance d'être centenaires bien entendu son instituteur décèdera un petit fascicule sur monsieur Verlan qui existe aussi et donc il s'interroge sur le côté pas tout à fait philosophique mais enfin quand même la place qu'on peut avoir dans l'existence et le côté éphémère de certaines vies et puis la sienne à lui qui dure comme ça il m'a beaucoup beaucoup appris sur la grande vieillesse jeune Chivo par ses réflexions qu'on a pu partager ensemble sur le fait par exemple qu'un jour il m'a dit j'ai perdu cette dame là et c'était la dernière personne avec qui je pouvais évoquer des souvenirs communs qu'on avait avec ma femme voilà et puis lui il avait 95-96 ans à ce moment là on va pas mais c'est des choses qui à titre personnel je suis porteur parce que ces rencontres là m'ont beaucoup m'ont beaucoup appris sur un point de vue purement humain et puis un autre texte que je vais vous diffuser qui s'appelle book à book qui est issu de rachette de ce recueil là qui est un texte qu'il a superbement bien travaillé qui est à la limite entre alors c'est basé sur une histoire comment traditionnelle qui est école portée c'est les débuts des des miroirs qui se vulgarisent qui se popularisent et donc les gens sont étonnés de voir une image qui est la leur parce que des miroirs à part dans les rivières il n'y en avait pas dans toutes les maisons et puis il y a tout un côté très surréaliste et très là aussi très construit avec une jalousie entre la femme dans le couple entre l'homme et la femme l'homme qui reçoit un miroir de son frère qui se regarde dedans et puis la femme qui va voir le miroir mais qui voit une femme dedans une vieille donc qui pense que c'est une maîtresse on est entre l'absurde et le réel mais c'est un absurde très très concret et c'est un texte qui vaut vraiment le coup d'être lu et relu pour bien en apprécier les détails ce n'est pas simplement de l'écriture amusante c'est aussi quelque chose qui va qui va au-delà de voilà de la tradition orale qui devient de l'écrit et qui devient de la littérature au moment où c'est réécrit mais je vous ai choisi et non pas pour finir j'espère en allant assez vite pouvoir vous faire les deux les deux parties je vous ai choisi un extrait enfin des extraits de son texte donc sur Chicago donc Eugène Chivot est allé là-bas en avion seul mais il traversait la France en TGV il a tout fait ce homme-là tout ce qu'il pouvait faire de son vivant il a tout fait et donc quelques extraits du voyage extraordinaire en Amérique et donc il a pris un Boeing et puis donc les voilà partis donc je vous le lis et puis après parce que je veux quand même qu'on finisse l'année sur une note humoristique d'HU 747 au somme trop je voulais dire ma manière au somme trop d'un aux avions plein à rompre il ne va pas pouvoir soulever un monde péré autant de gens quasiment qu'à boigny donc presque autant de monde que dans son village natal pourvu qu'il nous détourne tes poids pour Tchuba ou bien Istanbul à d'où qu'à aller une deuxième fille donc à ce moment-là Claudine Chivaud est professeur en Turquie et donc là il va voir Francine qui est à Chicago nos bagages nos bagages ils ont traversé une espèce de piokoulouère et de tunnel pour savoir s'il n'y aura au point d'un un revolver ou bien une bombe acolique comme ils disent au Gaston Vasseur donc l'expression bombe acolique pour la bombe atomique est véritablement attestée chez Gaston Vasseur puisque c'est comme ça qu'il appelle tout au long de ses chroniques de mes lettres à ma cousin Pauline c'est la tamacous Pauline non je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles ouf Mivele à Chicago ce sont des extraits j'ai vraiment fait vivre puisque donc il a quitté l'aéroport il y ajoute des petites anecdotes sur du transport de camembert de beurre enfin des choses comme ça oui Mivele dans le poillet et de gangsters avec mes d'olives et de beurre et de fermes du vimeux puis métro camembert qui n'ont fouet un rudecman ça c'est absolument faux il n'a pas transporté de nourriture il savait très bien qu'il serait refoulé à la douane américaine s'il venait avec de la nourriture notamment des camemberts et puis du beurre on n'a pas idée de transporter du beurre oui mais d'un quel est-eux qui vont être à terre par une caleur par une pareille chaleur qui faut aussi boire un trop eu quasiment d'auteur d'un autre 7-147 mais que mise elle est à terre ma chemise est à terre il est en âge et je bois comme un treu en arrivant mon dème fille chez ma fille et puis de ses compagnes s'il contente d'aimvir et puis de m'erche comme si je serais le père à tout et trop donc les compagnes et donc ce sont des petites sœurs des bonnes sœurs si je veux bien me faire comprendre puisque dans la fratrie il n'y a que des filles donc elles vivent à quatre dans des maisons en bois du Chicago d'avant Barack Obama donc ces ghettos-là 300 000 personnes un ghetto noir c'est 300 000 personnes enfin vu d'ici c'est très impressionnant c'est deux fois à mien le moison puis le quartier le moison on ne peut plus simple mais qu'ils ont si bien arrangé avec une pieu de capelle comme toujours ils ont forcément une chapelle ce sont des religieuses à nez point un façade et de chauru mais derrière au bout d'un couloir pour elle ergue allez-le un plamitin d'une population est trop chaminée d'un quartier avec des grands espaces sans rien ou bien plein de coichonneries et puis de vieilles carcasses et de voitures parce que chez une ma belle maison qu'ils étouettent les bâtis-le dans le temps qu'il y avait des blancs ils l'ont été mal interténu par le propriétaire dévasté puis brûlé un mollet comme si Cladger allait repasser on est véritablement dans un dans un ghetto au sens véritablement de de la misère sociale c'est c'est il y a il y a l'exclusion il y a il y a il y a il y a vraiment des mondes qui ne sont pas qui ne sont plus faits pour se rencontrer alors qu'il y a eu précédemment des blancs Francine donc sa fille est née et puis ses compagnes qui n'ont rien à perdre ils sont si bien avec le voisin nouer à l'étage et que chez deux logemains ils communiquent et de jour comme est nu perd un escaillot il se tient le à une grosse femme bien courageuse et de 20 choncans Maggie et représentante et de commerce et se nomme flémère comme une couleuve qui ne trache pas de travail et puis le pio donc là c'est leur enfant leur petit garçon fin rétu on les a copé puis d'un coup l'électricité puis le téléphone il faut dire qu'il y a d'un chez quartier des chômeux à n'a pu finir 90 pour chats surtout chez jeunes qui ne sont pas fiables le plus souvent et puis qui s'étordit un buvant un zdrojan et puis qui se battent à coup de revolver ou bien cocktail molotov comme ça passait tandis que je y ai tout ce qui est une réalité objective et tangible des coups de feu etc elle me fit elle ne m'a jamais méchité sortir tous ceux même d'un jour à ma lèse au souhait donc a fortiori le soir être trop scabreux pour un étrange jeu même sans tête visée on peut perdre malchance et rechouvoir une balle pardue comme à sa produit malheureusement pas dans sa présence mais quand même quant à sa aventure elle dans un autre quartier qu'elle l'autre que le leur qu'elle l'autre que le leur à d'où qu'elle n'est point connue elle dit bien qu'elle n'est déjà pure béée du même péret être tout simple perprécaution elle a toujours un dollar dans une poche pour elle se débarracher plus facilement sans trop dans le jeu d'un drogé de rencontre donc là c'est de la drogue c'est de la cocaïne ou c'est d'autres formes de drogue qu'il pouvait y avoir à ce moment là un repeu du troisième âge l'un de ma dès me n'arrivée j'étais avec une fille et puis ses deux compagnes l'autre elle travaille à Nuzi dans la confrérie des petits frères et des petites soeurs de Foucault donc il faut avoir la nationalité du pays et avoir une insertion dans le monde actif donc sa fille a également travaillé selon les endroits où elle était postée donc ils ont une des trois soeurs qui travaille en usine donc Eugène a été servir un repeu de vieux donc ch'invente qui vienne t'es le main jeu pour un douleur des nouères surtout piquiques blancs et de tous les seins et je n'avais en eau pas des gros chers et de certaines femmes avec le breu au moins comme des fesses donc ils ont des bras comme des fesses et puis des fesses à l'avenant un poétrin du tonnerre et puis un tchou au bœuf de le rein qui dépasse au père derrière autant que le poétrin perd des vents donc on voit déjà un tableau vous le relirez donc il y a bien sûr une part de moquerie il y a une part de vouloir faire rire chez Eugène qui est importante pour lui pour dédramatiser la situation et puis c'était une époque pensez un peu ça a été écrit il y a 40 ans cette affaire là c'est une époque où on ne parle pas d'obésité morbide on ne parle pas de ces choses là ça n'est pas ça n'a pas encore contaminé l'ensemble de la société mais évidemment les classes sociales les plus défavorisées sont amenées à manger à peu près n'importe quoi et surtout très mal et donc ça a un retentissement sur leur santé et sur leur corps donc tout comme chez Sœur Nouer qu'ils avaient atteint quand eux à le télé des vrais monuments avec main qu'on peut n'arriver à un point pareil tout à l'heure il y avait Perret là il y a pareil selon la sonorité quand le mot tout à l'heure c'était elle n'est plus pareil du même Perret selon l'expression ça ne va pas avoir la même écriture et la même prononciation oui des vieux de toutes les catégories des traînes chavades des mâles foutues des piaux ratatinés des grands comme Chénué des nuages des KC12 des élégantes avec une quincaillerie du diable au co et puis à les oreilles mais Tertus fort étonné Edvire un vieux comme mi Queer bien adlib le porteux les assiettes avec une fille Queer si heureuse de me présenter à la compagnie je vais arrêter là la lecture sinon on n'aura pas le temps de voir la suite donc on a une description en fin de compte il a véritablement Eugène dans cette période il est resté là-bas 4, 5 ou 6 semaines il a véritablement servi la soupe populaire à des personnes qui donc qui étaient dans le besoin là-bas et donc il a donné un coup de main à sa fille et à ses camarades donc il y a tout ce récit qui est là qui est qui est essentiellement fait de témoignages et quand il nous lisait le texte Eugène mois après mois il nous a lu des chapitres liés à la violence la violence par arme à feu deux chapitres qui ne sont pas publiés parce qu'il ne les a pas retransmis par écrit il ne souhaitait pas que ça apparaisse je dirais que les moments les plus les plus poignants les plus dramatiques ne sont esquissés mais ne sont pas évoqués comme il avait pu le faire à l'oral mais ça c'est sa volonté c'était bien entendu son droit le plus strict et ce récit a fait l'objet d'une série à épisodes de neuf semaines sur Radio France Picardie anciennement maintenant France Bleu mais sur Radio France Picardie pendant neuf semaines j'ai dialogué avec Eugène Chivot en français sur son passage là-bas et puis les textes Picard d'Eugène étaient lus par Jean Leclerc avec de la musique de blues de Chicago pour faire un ensemble donc il y a aussi ces enregistrements qui ne sont pas diffusés mais qui ont été réalisés sous forme de témoignages après la publication alors on va essayer on va essayer de faire puisque Olivier a des impératifs horaires que je souhaite respecter on va essayer de faire la lecture maintenant d'un texte qui lui a été inspiré par un récit ancien que sa deuxième fille Claudine lui a donc raconté sur chez Vue du Caucase je vais vous lire ça je partage quand même je partage voilà donc là vous devez voir le texte je ne peux pas véritablement le grandir à perpot chez Vue du Caucase je vous le lis et on va finir l'année avec ça ça va je vois il y a des mous c'est trop petit je vais essayer de le grossir un tout petit peu si je peux ah là là j'ai peur que ça soit ça dépasse ça va dépasser si je le mets comme ça ah là 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 c'est riquérac là là je ne peux pas faire mieux à perpot chez Vue du Caucase donc là c'est une histoire mais il y a l'écriture qui est l'écriture littéraire qui est intéressante des grands mains bien vu en France si il y a une ennuie davantage que dans le temps un aquaire est rien de récompérable avec ce qui se passe d'un certain poillis comme l'éclateur le Pakistan et puis surtout le Caucase le tout cher corps et de vieuxerie y sont battus il perdra qu'il y a une des pas sèche un temps s'il faut plus que dans la Russie tout un tiers un émiraire avec des vieux ménages y fête le chintième anniversaire et le mariage et certifié véritable d'un dergiste sud des portés principalement pour ceux qui vit la montagne jusqu'à 4000 mètres d'hauteur un travail en dur sans abuser le corps pour autant ni surtout sans forcher sur la nourriture d'arrière un journaliste et de périchie et de 70 âges un nivelé à côté d'eux un très jeune à côté d'eux il s'appoyait le curiosité d'y aller là-bas histoire et de vire et de gestionneux pour n'en savoir et le fameux puis sans doute avec l'arrière-pincée et n'apprend dans le grain à l'occasion donc le reporter a une arrière-pensée Elprome qui raconte j'ai un vieux tout flippé droits comme un i qui mèrent chez queer d'un peu ferme réduyeux sans bâton quel âge qu'aux aveux qui demandent nos hommes un caucasien qui perle oh c'est bien curieux qui répond le tarion tant d'assez berle d'autant plus qu'à vos vire et je vous donne à peu près le même âge qu'Ami j'ai un 17 ans ah non ma brave homme à vos âges il y aura longtemps qu'il serait à top que je serais mort je serais parti voir les tops mais que moi que vous avez foué vos comptes pour H1 17 ans et queer aussi frais aussi frais de visage le visage bien pas trop par idée et que moi que j'ai foué ma compte rien de plus simple doyeux de montagne chème santé doyeux au matin doyeux à midi doyeux au soir donc là vous avez doyeux donc l'article de l'an l'article qui est contracté en piquant l'article défini contracté avec l'assimilation avec la voyelle qui est derrière doyeux à midi enfin doyeux au matin doyeux à midi doyeux au soir ah et bon à savoir et je vous remercie mais noyeux malheureusement même chope plus cher chope meilleur on ne verra jamais le vôtre je suis deuxième et je suis rejoint par nos intervieweux comme au dit acheteur il a ce figure tout rutet sous un bonnet à poil un mollet dessus donc bossu qui a une bosse il avance tout doux tout du chemin s'entrent en eux incontent chez cailleux mais donc là le thème de Gen Chivo il est il est voûté sous son dos mais il compte les cailloux c'est vraiment c'est vraiment récurrent je vous le disais tout à l'heure mais donc je doçus un serait trichant comme un jeune co donc en se redressant comme un jeune coq un co là ici c'est un coq pour répondre à chaque question quel âge qu'os aveux vous grand-père châtre un temps n'est mis pas sub possible os êtes soeurs d'une poivre ou berlureux serrez certain j'ai boi de mémoire au saveux j'ai le voué mais vos remèdes à vous je peux-t-il conouette on n'y a point d'escrème monsieur est tellement simple du lait de chèvre au matin du lait de chèvre à midi du lait de chèvre au soir Eugène Chivon ne disait pas une maguette il disait toujours une chèvre comme il disait un liger par exemple des choses comme ça fin bien on n'a et tout des magettes mais pas autant que vous à gramme impreux un picarde je suis troisième avec espère et vieille l'honnête et de berlon de travers et selon berbe et blanque comme des neiges qu'à le trône quand il balanche est-ce tête appoyer tout et de travers qu'il est dessus un bâton il perd vos couverts plus anciens ami temps sourd il crie pour répondre avec une force du diable à vos échouir il est fier être porteux à une médagne qu'il a gagnée à Sébastopol être ne vous bien à l'âge de 26 ans à 18 1556 durant la guerre de Crimée avec Napoléon 3 il avait déclaré à la Russie vous avez vos comptes il y a de 1534 ans qu'à fouer avec ses 26 ans d'achemot malheux 1550 ans n'est pas incroyable il avait donc un siècle et demi tout rond nos combattants et ce ils l'ont dit comme lit et puis approuver tout quand il a perdu nourriture comme il a un gardin bien sûr écologique amadé naturel avec des crottes et puis du bouzeux un époux et complice qui répond au matin dès les jums à midi dès les jums au soir dès les jums il n'y a pas à dire chez des sages chez vieux je vous rappelle ça ça a été écrit il y a plus de 30 ans 35 ans donc les mots qui sont dedans écologiques côté un peu bouffe bio tout ça c'était pas véritablement de mode quant à la Russie et puis la guerre de Crimée c'est une autre affaire je reviens à mon texte mais il faut replacer les décalages des 150 ans aujourd'hui forcément ça presse en 90 bon il n'y a pas à dire chez des sages chez vieux qui doivent en avoir des raideuses à raconter des verdes et puis des archimeurs et tout donc plus que murs mais un récomparaison de nos âges chez le doyen probable qui s'approche acheteur et de nos hommes un héroïne un héroïne il y a aussi là une lettre est panthétique un héroïne mes amis déplomé avec des yeux qui brettent et puis un long nœud un long nez un long nœud qui goûte un genre et de Mathieu Salé quasiment au bout qui vivre l'itou comme on dit jusqu'à Saint-Darr un jour peut-être peut-être à 2-15 ans Tchèche qui sait Tchèche qui sait nos journalistes quand il l'intint il berdouille au snage il y fouet répéteux perd deux coups peur d'avoir comprément de travers alors là on est dans une forme véritablement affectionnée par Eugène Chivo c'est-à-dire qu'il va nous donner le dénouement mais ça va encore durer un bon moment avant qu'on en sache le fin mot donc il y fouet répéteux perd deux coups peur d'avoir comprément de travers il est un nain de chair et de sul-chu si on ne souhaite pas assis à ma couteux on n'a fouet autant que l'i vu que nos comacassiens en question il a mais je ne veux plus vous tchiteux l'angir une minute et de plus il a donc ou bien plutôt il n'a pas couvert tout à fouet train de chonquant un chonquant si je n'ai que mais que ma cause avouez faut vous compte vous port martyre pour faire exception d'appareil sain d'avopoyer ben voyons monsieur à ce qu'on prend de l'immeuble être bouineur et puis sans jamais prenne seulement le temps de vivre Dieu au bien de l'écheve au bien couére et de l'écheve a toujours été pour mis jusqu'au bout un rassasiable au matin défem à midi défem et puis au souhait défem j'ai mieux tête du caucase au saveux chez comme eux puis chez pour autrement avec défem voilà donc ça c'est traduit du grec c'est une histoire qui nous est transposée à la sauce picarde par Eugène Chivot je tâcherai de corriger deux trois fautes de frappe voilà bon c'est amusant il ne faut pas aller chercher du mitou là dedans non plus il ne faut pas aller se casser la tête mais la manière de transcrire cette histoire et cette manière de de faire languir l'auditeur on a dans beaucoup de textes d'Eugène Chivot mais là dans celui-là c'est quasiment à la perfection et là et puis bien sûr bon ben il y a la chute et il y a la manière la manière qui compte beaucoup et ben j'ai du plaisir à lire et à relire maintenant Eugène Chivot et puis à entendre le son de sa voix quand je quand je lis ses textes je l'entends il parlait un peu moins vite que moi ce soir il parlait avec des R qui étaient assez souvent roulés quand il parlait en picard et qu'il n'avait pas du tout en français il avait vraiment il était bilingue plus l'allemand qu'il avait appris et puis quelques bribes d'autres langues d'Europe et puis l'anglais international des bribes de langues qu'il avait et donc il avait appris l'allemand comment ? en étant en captivité il y avait des films qui étaient diffusés il les avait d'abord en version française puis en version sous-titrée et puis après en allemand et ben au bout de 5 ans il a appris quelques bribes de langues comme ça voilà je vous remercie de votre attention Olivier t'as vu il est 28 j'ai vraiment fait le plus rapide possible j'espère de pas avoir galvaudé l'oeuvre de Jeanne Chivot qui est quelqu'un qui était très attachant quelqu'un qui m'a transmis beaucoup de picard beaucoup de vocabulaire beaucoup de science de la méticulosité autour du sens des mots tout à l'heure j'entendais c'est pas que sec comme des berzouillettes comme des brindilles de bois sec voilà les mots qui sont là tremble les berbettes je le tiens de Jeanne Chivot c'est trembler de peur mais on tremble et on entend que ça clique comme ça voilà c'est des expressions comme ça et il n'est pas étonnant que Gaston Vasseur en ait fait un de ses témoins pour comment pour les picardisans il n'est pas étonnant que Abbeville 1337 soit donc Buny-les-Gamash soit dans la classe linguistique Picard parce qu'il y avait d'autres témoins là-bas comme le grand-père de Jean Leclerc et puis au clair comme donc des gens qui ont vécu à Buny-les-Gamash et j'ai de la chance d'avoir de la famille à Buny-les-Gamash et je vous garantis que là-bas le picard de la famille par alliance je vous garantis que le picard n'est pas perdu le picard du Bimeo est bien présent aujourd'hui avec des gens qui sont un petit peu plus âgés que moi mais qui gardent cette langue que Eugène Chivot a su nous transmettre littérairement et puis avec beaucoup beaucoup d'amour d'amour de la langue bien sûr voilà je vous remercie de votre attention s'il y a une question il doit nous rester une demi-minute ça peut venir sinon je vous souhaite à terre tous un bon bout d'année 2022 il n'a resté plus lourd acheteur et je vous souhaite à Buny-les-Gamash bien sûr et puis on ouvriront l'année de Chivien je ne sais pas que Maka offrons pour fêter peut-être avec une bouteille de dios je ne sais pas enfin on fera comme il faut pour se retrouver le 26 janvier avec un autre auteur dans un autre coin du domaine linguistique probablement dans le département de la Saône encore merci et puis vous savez comment on dit au revoir en picard adé adé merci adé adé à tous on vous transmet les documents sans tarder adé 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 au revoir